Qu'est-ce qui se passe? Les imams là se sont levés. Ils ont fait de cette affaire de cassourie, une affaire régionaliste, une affaire ethnique. Je continue à en parler. Je ne me fatigue pas, excusez-moi, je suis enrhumé. Je ne me fatigue pas. Les gens pensent qu'on se fatigue. Mais on cherche à protéger la nation. Ils se sont levés. Ils ont fait de cette affaire de cassourie une affaire ethnique, une affaire régionaliste. Ils sont partis parler au nom du Kuntigui. Le Kuntigui a parlé. J'ai publié, vous avez vu. Mettez-moi les cœurs. Je veux voir les cœurs pompés. Je veux voir les cœurs monter. Faites monter le mercure. On est 130. Il faut qu'on soit rapidement à 400 personnes en ligne. Voilà. Docteur Kutubu Sano, il demande même à ce qu'on les traduise devant la justice. Il demande à ce que ces gens-là puissent comparaître devant la justice. Mais si vous lisez sa tribune, je ne sais pas si ce monsieur a servi Alpha Kondé, s'il est dans l'esprit de la doctrine, mais ce que j'ai lu aujourd'hui, il dépeint la doctrine dont je vous parle très souvent. Et je suis fier de notre combat, chers samouraïs, chers compatriotes, chers combattants pour l'effectivité de l'état de droit et de la démocratie en République de Guinée. Je suis fier de notre combat. Voir qu'un Kutubu Sano s'en rend compte de l'existence de la doctrine et pointe du doigt les acteurs, certains acteurs majeurs de la doctrine, c'est-à-dire que quand je parle de la doctrine, c'est cette doctrine régionaliste et ethnique qu'ils ont créée selon laquelle il y a des régions dont les ressortissants, il y a des régions en Guinée dont les ressortissants ne doivent jamais accéder au pouvoir parce qu'ils sont ceux-ci, parce qu'ils sont ceux-là. Ils ont créé des fausses théories qu'ils ont mises à leur actif. Vous connaissez de quoi je parle. Donc aujourd'hui, je suis content de savoir que notre combat est en train d'aboutir petit à petit. Je ne pouvais pas croire qu'il y ait d'autres personnes qui sont issues d'autres communautés, d'autres régions qui puissent comprendre l'existence de la doctrine dont on parle et qui puissent accepter avec nous qu'on doit combattre la doctrine et ses acteurs. Docteur Kutubou Sano, non, en chinois, c'est ce qu'on dit, Tianhao, ça veut dire félicitations. Je ne sais pas ce qu'il va poser comme acte dans le futur, mais pour l'instant, non, j'ai été fier de sa sortie de sa tribune. Le premier imam de la mosquée Faisal. Tous ceux qui se sont retrouvés chez Kassourou et qui ont commencé à parler de régionalisme, de régionalisme, d'ethnie. Ils demandent à ceux qu'on les traduise tous devant la justice. Et je suis d'accord avec. Il faut qu'on les traduise devant la justice. Ils utilisent des propos, je ne veux pas dire le mot ici parce qu'ici il y a des règles. Ils utilisent des propos qui sont de nature à nous diviser, qui sont de nature à ancrer les racines de la division. Excusez-moi, ma voix est un peu partie. J'étais à l'université, j'avais cours à la faculté aujourd'hui. Donc ma voix est un peu partie. Et en plus, je suis enrhumé. Donc ce n'est pas facile. Partagez-moi la vidéo. On a 184. Il faut qu'on soit rapidement à 400. Partagez. On est à combien de partage? Jean-Pierre. Voilà, merci. C'est ça le système. Il faut mettre salut, 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 salut. Voilà, il faut mettre salut en répétition. Ce sont les règles. C'est ce que la page aime. C'est la nourriture de la page. Celui qui laisse les têtes de mort, là, j'étais identifié. Ouais, villageois émergents. Bonsoir, M. Dramey, comment ça va? Voilà. Benjamin Mugialo Doré. Merci bien pour le partage. Voilà, on est à 205. Continuez de partager. Voilà. Partagez surtout au maximum 217. Continuez de partager. Donc nous avons mon docteur Koutoubou Sano. J'ai apprécié sa sortie. J'ai vraiment apprécié sa sortie. Et dans sa sortie, il indexe ses acteurs. Ceux qui veulent que certaines régions soient exclues de l'exercice du pouvoir en Guinée. Or, les textes sont très clairs. Nous sommes tous des Guinéens. On a tous les mêmes droits. La division ne nous a jamais arrangé, ni hier, ni aujourd'hui. Ce n'est pas demain que ça va nous arranger. Paul, Thomas, Malinquet, Kissi, Conan, on est tous de même. Je vous le disais ici hier, sur la même tribune de l'Evée des Consciences. Je vous le disais. Lorsqu'il y aura augmentation du prix du carburant, est-ce que c'est seulement les gens de la moyenne Guinée qui vont payer le carburant à 13 000 à la pompe? Est-ce que c'est seulement les Malinqués qui vont payer? Est-ce que c'est seulement les Guerziers qui vont payer? C'est tout le monde qui va souffrir. Aujourd'hui, le panier de la ménagère est devenu très cher. Le concours coûte cher aujourd'hui. Mais est-ce que c'est une seule région qui en souffre? C'est tout le monde qui en souffre. Avec ta connexion, tu peux y aller. Je peux continuer? Voilà. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Donc aujourd'hui, nous souffrons. Et cette souffrance-là, c'est tout le peuple de Guinée. C'est tout le peuple. Mais pourquoi ne pas s'unir? Se donner les mains? Se regarder en face en tant que concitoyens, en tant que des gens qui ont en commun la nation guinéenne. Et ce que nous avons en commun là, pour mieux la protéger, pour mieux la protéger, notre unité, notre union doit être au-dessus de tout. Donc, on doit pouvoir rester soudés. Les théories divisionnistes, les théories qui visent à nous diviser, on doit reconnaître ces théories-là. Et les écarter, les balayer d'un river de la main. Mais quand tu en parles, ils sont là, on dit non. Monsieur Théa cherche à se faire plaire auprès des gens de la moyenne Guinée ou machin, machin. Ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas. Aucun parti politique ne nourrit Monsieur Théa. Aucun parti politique ne paye ma location. Et c'est pourquoi je suis un combattant de la vie. Je me bats de moi-même pour avoir ce dont j'ai besoin. Voilà. Et donc, l'idée que nous avons, c'est l'idée d'union. C'est pour que la démocratie soit vraiment effective. On continue à se cacher derrière les théories ethniques, les théories régionalistes. Pour imposer un système de gouvernance au Guinée, ça ne nous a jamais amené quelque part. On a fait combien d'années? Nos routes, nous n'avons pas de route. Même pour circuler dans la capitale, on n'a pas la possibilité. Est-ce que ce sont les malinqués ou les peuls seuls qui circulent sur nos différentes routes? Non. C'est tout le monde. Ce que je veux, mon message principal dans ma lutte contre cette doctrine, c'est qu'il faudra que nous, Guinée, nous puissions comprendre que lorsque notre pays connaît ce qu'on appelle la véritable démocratie, le véritable état de droit, lorsqu'on a des dirigeants qui ne se cachent pas derrière l'ethnie, ni la région, qui travaillent correctement pour l'Etat, c'est tout le monde qui va en bénéficier. C'est tout le monde qui en bénéficie. Il faut demander les usagers, ceux qui utilisent la route Mamou, Kindia, Koya, actuellement. Il y a certains véhicules qui peuvent rester à rouler, ils se retrouvent dans le Ravin. Des grands fossés qui sont creusés sur la route à cause de la mauvaise gouvernance. Les marchés ont été donnés par népotisme. Le marché de construction de la route a été donné par népotisme. Donc ceux qui ont le marché de construction de la route font ce qu'ils veulent. Et les citoyens meurent. À un moment donné, on avait vu des images circuler sur les réseaux sociaux. Les citoyens meurent. Nos concitoyens meurent. Ils meurent. Et pas de justice. Il a fallu l'arrivée du CNRD. Quand le CNRD est arrivé, ils ont mis la pression sur ces gens-là. Ils ont commencé à travailler sur les routes. Regardez. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Accordez-moi juste une minute. Agnès, abeste à voir. Voilà. Partagez-moi cette vidéo. Mettez assez de cœur. Et laissez tous saluer en commentaire. Voilà. Il dit quoi ? Il a trouvé une solution. On est 240. Partagez-moi. Il faut qu'on soit rapidement à 400. Nous sommes des samouraïs. Je vous ai dit, les messages que nous donnons ici, ça fait mal à beaucoup de personnes. Les partisans de la doctrine, ça les fait mal. Mal. Notre difficulté actuelle, c'est qu'ils ont plus d'audience que nous. Donc, on doit s'efforcer à avoir beaucoup plus d'audience pour que notre message parte très loin. Je dis déjà merci, un grand merci à tous les samouraïs qui prennent le temps de partager. Voilà. Donc, ouvrons les yeux. Ce que docteur Koutouboussano a eu à dire là, il a raison. On doit les traduits devant la justice. Surtout que le procureur a été très clair. Ceux qui se mettent dans une logique régionaliste ou ethnique qui attisent la division entre les Guinéens, ils doivent répondre de leur acte. Mais mon exemple, il est très simple. Il est très clair. Aujourd'hui, tu es en Guinée, c'est tout le monde qui souffre. La souffrance que les Guinéens traversent là, ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un bon, comme lui, il est de la région de Cancan, il ne doit pas souffrir. Comme lui, il est de tel, il ne doit pas souffrir. Tout le monde en souffre. Allez-y au marché. Les prix ont augmenté. C'est vrai, le colonel Mabadi Dumbuya avait accusé un peu les commerçants. Et par moment, quand la période du Ramadan approche, les commerçants posent ces actes pareils. Mais ce sont les conséquences de la mauvaise gouvernance. Notre pays a été mal gouverné. Mal gouverné. Parce que les gens sont toujours dans l'esprit régionaliste et ethnique. Les marchés sont donnés par népotisme. Tu es mon frère, je te donne le marché. Même la construction de nos infrastructures, les écoles, on n'a pas d'école. Nous n'avons pas d'école. Nos hôpitaux. Quand un Guinéen tombe malade aujourd'hui, une maladie vraiment, et qui atteint un degré, il faut baisser ton volume. Il est obligé d'aller se faire soigner au Maroc. Soit il se fait soigner au Maroc, ou bien en Tunisie, ou bien en France. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que nous n'avons pas d'argent. Ce sont les conséquences de la mauvaise gouvernance. On a bien sûr les moyens financiers, mais on est toujours là, dans ce népotisme. Non c'est mon frère, on vient de la même région. Non c'est mon tel. Le tribalisme, le régionalisme, l'ethnie a fait que nous nous sommes retrouvés dans une mauvaise gouvernance. Et la mauvaise gouvernance, nous sommes en train tous de payer les frais. Aujourd'hui, le CNRD parle de la refondation de l'État. Et j'étais très content en lisant la tribune du docteur Koutubou Sano, qui dit qu'au nom de la refondation de l'État, que ce grand projet de refondation de l'État, on doit faire en sorte de nous débarrasser de toutes ces personnes-là qui tiennent des propos régionalistes, ethniques, etc. Et là, ils parlaient et s'adressaient à ces imams-là, qui sont allés chez Kasoury. Les gens qui veulent mordir que Kasoury soit président de la République. Parce que, comme l'autre avait dit dans son discours, mettez-moi les cœurs, je ne vois plus de cœur. Quand je vois pas les cœurs, c'est comme si la vidéo s'était arrêtée. Comme l'autre avait dit, le malinqué a enlevé le chapeau et l'a donné au soussou. Qu'est-ce qu'on peut? Donc, moi, j'ai apprécié l'intervention de Dr Koutubou Sano. Oui, j'ai aimé. En tout cas, faites en sorte de lire son intervention. Le monsieur l'a bien parlé. Je ne sais pas, mais je comprends qu'il a compris les conséquences de la doctrine, de cette mauvaise doctrine qui a été créée par le professeur Alpha Condé, qu'il a eu à inculquer dans la mentalité de beaucoup de ses cadres. Et malheureusement, au sein de l'administration, c'est pourquoi on doit procéder à un nettoyage global au sein de l'administration. Il y a beaucoup de Guinéens qui travaillent au sein de l'administration centrale qui sont acquis à la doctrine, une mauvaise doctrine. Les imams, ils ont mis dans leur tête. Sinon, si ce n'est pas à cause de cette maudite doctrine, pourquoi imprimer l'imam de la mosquée Faisal va se mettre dans une logique politique? Qu'est-ce qu'il allait faire? Parce que Kasoury a été élu, a été désigné provisoirement président du RPG Arc-en-Ciel. Il va faire quoi là-bas? Imam, ce n'est pas son rôle. Et Dieu merci que c'est quelqu'un, un religieux, un de ses anciens chefs, qui vient le recadrer. Mais Koutoubou Sano, il n'est pas allé par quatre chemins, mais il les a lavés proprement. Les propos que Koutoubou Sano a utilisés, je ne peux pas les reprendre ici pour ne pas que je sois sanctionné. Mais il a été vraiment très strict avec eux. Et donc, comme j'ai l'habitude de le dire, on doit ouvrir les yeux, chers compatriotes. Ouvrons les yeux. Vous avez vu, on ne se fatigue pas. Donc, à tout moment, on est là. On vous donne les informations. On dénonce. Et la plupart d'entre vous, vous prenez le temps de partager. C'est l'occasion pour moi de vous dire merci pour les partages. Vous prenez le temps de partager. Et quand vous partagez, notre message va très loin. Partagez. Il faut partager au maximum notre message. Le message de l'éveil de conscience. Moi, j'ai foi. Je suis optimiste. Tous ceux qui ont commencé, avec lesquels on a commencé le combat dès le départ. Hadiatou Diallo de Paris. Si tu es là, tu peux certifier. Le combat de l'éveil de conscience. Avant, quand on faisait nos vidéos, on n'était même pas 15 personnes. Mais les samouraïs étaient toujours là. Ils partageaient. Et au fur et la mesure, nos messages sont partis très loin. Aujourd'hui, quand on fait nos lives, si c'est petit, c'est 200, 100. Le message ira. J'ai cette foi qu'on pourra combattre cette doctrine. Aujourd'hui, on mène le combat sur les réseaux sociaux. Parce que la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Votre samouraï que je suis, on ira sur le terrain. On va faire du porte-à-porte. On va dénoncer cette doctrine. Parce que c'est la république. Parce que c'est bon pour la république. Voilà. Donc, docteur Coutoubou Sano, il est dans notre esprit. Le combat contre la doctrine. Cette mauvaise doctrine. La démocratie veut quoi ? On ne cessait jamais de le dire. Il est... Oh là là ! La connexion... La maudite connexion avait déconné. Si vous me recevez, mettez les cœurs. La maudite connexion avait déconné. Si vous me recevez, mettez les cœurs. Si vous me recevez, mettez-le en commentaire. Est-ce que vous me recevez ? Ah, je ne sais pas. Je ne sais même pas si ça roule encore. Bon, si ça ne roule pas, on va arrêter le live. On va revenir là-dessus plus tard. Voilà. Ok. Vous me recevez ? Ok. C'est bon. C'est bon. On avait déconné. La connexion internet avait déconné. Donc bref. On doit se lever. Moi, je dis merci à le docteur Koutoubou Sano, qui a dénoncé. Il a aussi attiré l'attention des membres du CNRD. Il les demande de faire en sorte de traduire ces gens-là devant la justice. Parce que ce sont des gens qui encouragent cette affaire d'ethini et cette affaire de régionalisme. Or, on n'en a pas besoin. Nous sommes à égalité. Encore une fois, nous sommes à égalité. C'est-à-dire que tu ne peux pas comprendre que les Guinéens se comprennent même que lorsque les Guinéens se voient ailleurs, dans un autre État, à l'étranger, lorsqu'ils se rencontrent, là-bas, on ne parle pas politique. On devient comme même père, même mère. Même ici, même en étant à l'intérieur, lorsque ils sont dans le business, ils se comprennent très bien. Il n'y a pas d'ethini, il n'y a rien d'autre. Mais c'est généralement dans le cadre de la politique que la division s'installe. Et c'est cette division qu'on doit combattre. On a besoin d'être unis, de rester soumis.